La nouvelle est tombée comme un coup de tonneur ce vendredi matin dans cette famille à Wanindara de Mohamed-Sherif Baldé. Le père d'Ibrahima Baldé, tué lors de la manifestation du FNDC le 17 août dernier, a perdu la vie dans un accident de la circulation. L'accident mortel a eu lieu aux environs de deux heures dans la nuit du jeudi à vendredi au niveau de la T6 dans la commune de Ratouman. Selon les informations données par la famille en deuil, Mohamed-Sherif Baldé a été percuté par un camion alors qu'il revenait de son lieu de travail. On nous a appelé vers les deux heures du matin en nous disant vraiment qu'il a fait un accident à T6. Il nous a dit si nous pouvons partir là-bas, nous avons dit que notre quartier n'est pas bien sécurisé, on ne peut pas partir actuellement. Donc il nous a dit alors qui est plus proche de lui pour partir là-bas voir comment il est. Nous avons dit on peut attendre jusqu'à le matin. Donc le matin on est parti, on a trouvé qu'il lui a amené à l'hôpital et on a appelé là-bas, il nous a dit qu'il a rendu l'âme. Bon, c'est à Iégnas Dine qu'on l'a amené. Depuis le meurtre d'Ibrahim Baldé, le 17 août dernier, Mohamed-Sherif Baldé n'a jamais cessé de réclamer la restitution du corps de son fils. Et voilà lui aussi, il trouve la mort avant l'enterrement de son jeune garçon. Adama Diamba lit le décès de son mari à la disparition tragique de leur enfant tué. Je meurtre d'Ibrahim Baldé, le 17 août dernier, je meurtre d'Ibrahim Baldé. C'est parti. La triste mère d'un côté et épouse de l'autre a du mal à retenir ses larmes. La famille Ibalde de Wanidara II a perdu deux de ses membres en moins de deux semaines. L'imam du quartier Elhaz Abdullahi Ibalde plaide auprès des autorités pour la restitution du corps d'Ibrahim Ibalde tué à l'occasion de la dernière manifestation du FNDC. Oui bien sûr, je demande à l'autorité, si la famille désire et demande la restitution, qu'on leur remet leur corps, ce que je peux demander à l'autorité. Parce que le corps les appartient. Nous nous étions partis à la famille, j'ai plairé, on les a livrés notre condoléance. Même dimanche qui vient là, on avait promis de repasser, de revoir comment est-ce que la famille a demandé, s'il a réussi ou s'il n'a pas réussi. C'est un cohabitat, nous allons enterrer ensemble.